Je rêvais d'être astronaute, mais après j'ai rêvé d'être agriculteur aussi. Je fais ni l'un ni l'autre parce que je ne suis pas dans les champs, et je ne suis pas astronaute bien que j'ai postulé une fois à la NASA et une fois au CNES, et je n'ai pas été accepté. Mais j'arrive à faire quelque chose entre les deux parce que je regarde les parcelles maintenant depuis très haut. Mon métier, c'est d'aider l'agriculture à prendre de meilleures décisions en utilisant les technologies liées à la télétection, les images satellites et l'informatique. Je n'ai jamais eu de problème de motivation. J'aime bien travailler, j'aime bien faire avancer les choses, et puis savoir qu'on aide l'agriculture, c'est toujours motivant, et j'ai toujours trouvé que c'était un métier facile dans sa motivation, parce que quand on aide l'agriculteur, je me rends compte même dans les recrutements de gens de technologie, ils sont toujours très contents de pouvoir dire qu'ils travaillent en agriculture. Donc c'est peut-être ça qui fait que je suis toujours motivé à travailler. Et je suis un lève-tôt comme des agriculteurs. Des copains, mais sérieusement, je crois qu'à l'agro, c'est vraiment là où on apprend à travailler dans la complexité. Et l'agronomie, on avait des très bons profs en agronomie qui nous ont appris à vraiment comprendre les enjeux de l'agronomie, et je me rends compte encore aujourd'hui par rapport à des gens qui viennent de sciences dures, de sciences exactes. Aux eaux et forêts, j'aime beaucoup la forêt, donc ça m'a permis de travailler sur l'eau, sur la forêt. La formation pour l'administration n'était pas très poussée à l'époque. Mais par contre, la deuxième année des eaux et forêts, je suis parti un an aux Etats-Unis, à la NASA et services forestiers. Et donc là, c'était aussi une opportunité liée au fait que j'étais aux eaux et forêts. Donc voilà, l'école des eaux et forêts, c'est une école de formation technique. J'aurais voulu être un grand ingénieur pour faire des barrages, des choses comme ça. Mais c'était un peu rapide et un peu prétentieux de pouvoir penser qu'on pouvait devenir comme ça en trois mois. Il faut déjà que le métier arrive à attirer les gens. On a toujours des phases, l'agriculture aura toujours des cycles. Même si ce n'est pas le même cycle que les autres métiers. Et encore, les cycles vont peut-être se rapprocher des cycles énergétiques. Mais on se rend compte que ce n'est pas toujours facile d'avoir des bons éléments en agronomie ou dans les métiers agricoles. Parce qu'ils sont toujours tentés par la dernière mode, les hautes technologies ou autres. Donc ça c'est un enjeu, c'est de pouvoir montrer aux gens que c'est un métier attrayant. Parce qu'il est très varié, parce qu'il nécessite beaucoup d'expertise. D'autres métiers pourront être automatisés, parce qu'ils sont simplement compliqués. En agriculture, l'expertise, elle restera clé. Et avant qu'on puisse informatiser tout ça, il faudra beaucoup plus de temps. Donc après, je pense qu'il faut faire de la recherche par la science. Peut-être c'est ce qu'il faut, alors je n'ai pas suivi beaucoup les évolutions à l'agro et autres. Mais il faut vraiment rester très très science-based, si on veut pouvoir se démarquer sur le métier après. Bien sûr, le commercial, l'ensemble des compétences individuelles pour pouvoir évoluer dans les responsabilités est important. Mais là-dessus, à l'agro, je pense qu'on se débrouille pas mal. Par contre, les bases scientifiques, il ne faut pas les négliger pendant les études. Essayer d'être pointu sur un domaine au début. On a tendance, dans les grandes écoles, à vouloir être généraliste trop vite. Et il faut être pointu. J'ai découvert que, quelques fois même, des bons universitaires, qui étaient très très recherches, des arts, basculaient beaucoup plus facilement en marketing et commercial que des ingénieurs. Parce qu'ils construisaient sur des choses dont ils étaient sûrs. Ils construisaient une étape à la fois. C'était des référents sur leur domaine. De facto, ils étaient écoutés. De facto, ils se rendaient compte qu'ils pouvaient apporter aux autres. Alors que d'autres ingénieurs qui avaient des formations plus généralistes, agro, étaient soit pas prêts à faire de la vente ou du commercial parce que c'était pas propre, soit étaient prêts. Mais ensuite, ils étaient moins bien formés parce qu'ils n'avaient pas un domaine où ils étaient très pointus, où ils pouvaient construire des pieds solides avant de passer à l'étape suivante. N'oubliez pas d'abord d'avoir une grande spécialité et une expertise. Parce que les généralistes, si vous survolez les choses, d'autres gens pourront vous remplacer. Et aussi les robots et l'informatique. C'est une vie qui est moins stressante qu'en France. Mais ça, c'est souvent comme ça. Mais surtout dans le Minnesota. Et moi qui aime bien les vraies saisons, je suis servi ici. Merci. 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 Merci.